Tu cherches une caméra polyvalente que tu pourras emmener sur toutes tes sorties vélo ? Et bien aujourd'hui, je te présente l'INSTA 360 X4. L'avantage d'une caméra 360, c'est que ça filme partout. Pas besoin de cadrer ou de choisir ce que tu veux filmer, tu filmes tout. Et ensuite, sur le PC ou l'ordinateur, tu choisis ce que tu veux montrer. Ça permet donc de filmer tout le cockpit, et donc devant soi. Ça, c'est ce que vous voyez le plus souvent sur mes vidéos YouTube. Mais aussi votre visage, et pouvoir discuter avec la caméra et donc raconter des histoires. Et si jamais il y a une chute sur la droite, vous l'avez aussi, parce que ça filme partout. Et chez l'INSTA 360, il y a énormément d'accessoires. Tu peux pimper ta caméra pour l'utiliser dans toutes les circonstances. Et dans l'idée, il n'y a que ta créativité qui pourra te limiter. Tu peux utiliser les accessoires comme ils y sont censés être, mais aussi les utiliser différemment. Inventer des setups pour utiliser ta caméra. Comme ici par exemple, tu utilises un accessoire de manière détournée. Normalement, il n'est pas censé être dans ce sens-là, il est censé être dans l'autre sens, afin de faire ce type de plan. Mais moi, j'utilise de manière différente. Je le mets à l'envers, ça me permet de faire un setup comme ici par exemple, et donc de filmer mes courses de meilleures conditions possibles. Par expérience, ce setup-là, il est vraiment idéal pour les guidons ronds. Par contre, si vous avez un guidon plat comme sur mon vélo de route, il va falloir innover. Moi par exemple, j'utilise ce patch qui me permet de coller la caméra sur le guidon, et donc d'avoir le même point de vue qu'avec ce setup-là. A mes yeux, de toute manière, ce setup-là, c'est le setup idéal pour filmer vos sorties vélo, vos compétitions ou vos sorties gravel. Ça ne bouge pas, c'est solide. Le support, il est en aluminium, donc c'est impossible à casser. Tu peux donc faire confiance à ton setup et te concentrer sur ta sortie vélo. Et encore une fois, vu que c'est 360, tu filmes tout et tu verras ça après la sortie, qu'est-ce que tu as envie de partager. Le sujet le plus important pour nos cyclistes, ça va être l'autonomie de la caméra. Sincèrement, c'est le plus gros dilemme que j'ai à chaque fois, c'est que quand on part pour des courses de 2h, 2h30, on n'a pas envie de passer notre temps à allumer, éteindre la caméra, parce qu'on a une toute petite autonomie. Ici, la X4, quand on la met en 5,7K 30fps, elle tient 2h30. C'est énorme. Pour une caméra d'action et en plus 360, je pense que c'est juste parfait. De toute manière, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Donc si comme moi, vous voulez allumer votre caméra au début de la course et plus y toucher, moi, mes courses, ça dure entre 2h et 2h30, ça filme toute la course. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec la caméra, je l'allume au début et ça ne s'éteint pas pendant la course. Bien sûr, si vous voulez utiliser la 8K, ça tiendra moins longtemps, c'est évident. Mais pour mes vidéos YouTube, la 5,7K, c'est largement suffisant. Et de toute manière, moi, le plus important sur une caméra d'action, c'est l'autonomie. Et sur mes sorties gravel, qui sont en général plus longues, je pars avec deux batteries, comme ça, je peux switch. Et en changeant de batterie, j'obtiens 5 heures d'autonomie. Et là, franchement, si on n'arrive pas à capturer toute notre sortie vélo, c'est que vous faites de l'ultra. Et dans ce cas-là, prenez plusieurs batteries. Bon, voilà le son que ça donne quand on met les mousses anti-vent. Là, on a vent défavorable, donc ça pousse un peu. Mais en gros, quand on est dans la terre, forcément, ça vibre un peu plus. J'imagine que ça génère un peu de bruit. Est-ce qu'on m'entend bien ? Et du coup, là, en cours, ça fait hop, 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 attaque ! Attaque à gauche ! Attaque à droite ! Hop, hop ! Et là, bam ! On arrive à randonneur. Bon, alors, ça donne quoi le saut ? Validé ou pas validé ? Comment réagir à 8K en basse lumière ? Oh là ! Ça, c'est grave, là ! Sur la X4, vous pouvez utiliser une perche à selfie invisible. En gros, ça fait comme si quelqu'un vous filmait, mais vous êtes tout seul. Pas besoin d'être deux pour faire vos vidéos. Vous pouvez tout faire tout seul. Et ça, c'est super pratique pour vlogger. Grâce à ça, vous pouvez aussi simuler des setups drone, comme si vous aviez un drone qui vous suit. Ça permet de faire des plans drone dans des endroits qui sont interdits, par exemple. J'ai aussi cet accessoire qui est donc un support de compteur, comme on a l'habitude d'avoir, mais qui fait aussi support de X4, qui permet d'avoir des points de vue vraiment immersifs. C'est incroyable. Par contre, ce n'est pas compatible avec tous les guidons. Moi, par exemple, sur mon gravel, ce n'est pas compatible, mais c'est compatible avec le gravel de Noemi. Donc là, je vous laisse faire attention. Ils ont deux supports de compteur différents. Vérifiez que c'est compatible avec votre vélo. La révolution sur cette caméra X4, c'est qu'elle fait de la 8K. Donc là, niveau qualité, on est bien. La technologie de stabilisation chez Insta360 fonctionne parfaitement. Le FlowState, ce qu'ils appellent la stabilisation sur l'application et sur le logiciel sur PC, est incroyable. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Même en gravel, quand vous êtes dans des situations qui secouent énormément. Moi, à chaque fois, je suis choqué parce que pendant le tournage, je me dis que ça va être horrible. Ça va bouger dans tous les sens. Et au final, avec la stabilisation du logiciel, ça ne bouge pas du tout. C'est parfait. Et pour partager mes compétitions, en l'occurrence en gravel, où ça bouge beaucoup, c'est idéal sur ma chaîne YouTube. Pour le montage, c'est assez simple. Il y a deux possibilités. Tout d'abord, sur l'application mobile, vous connectez votre caméra en Bluetooth. Vous avez donc accès à toutes les images et ça en 360. Du coup, vous n'avez plus qu'à choisir dans quel angle vous voulez partager votre vidéo. Sélectionnez les passages les plus intéressants et faire votre petit montage. C'est juste idéal, par exemple, si on veut faire des petits montages rapides pour Instagram. Par contre, pour des montages un peu plus complexes, comme j'ai l'habitude de faire pour mes vidéos YouTube, moi, je préfère utiliser le logiciel sur ordinateur. Ça me permet de faire des exports plus complexes et d'être plus précis dans mon montage. Comme ça, après, je peux envoyer les images dans mon logiciel Adobe Premiere Pro avec lequel je fais mes vidéos habituellement. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Bon, vous l'avez compris, la X4, c'est une caméra qui est idéale, super polyvalente. Et pour nous, cyclistes, ça nous permet vraiment de l'utiliser dans toutes les circonstances possibles. Si cette caméra vous intéresse, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien d'affiliation. Pour chaque clic, ça m'aide à développer cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à passer par ce lien si jamais vous voulez vous procurer une caméra de chez Insta360. En plus de ça, si vous passez par mon lien, vous aurez des avantages. Donc, comme ça, c'est gagnant-gagnant. Par exemple, si vous prenez le pack vélo de route, vous aurez une batterie d'une valeur de 50€ offerte. J'espère que cette petite vidéo bonus où je vous parle un petit peu plus de mon matériel et de comment je réalise mes vidéos vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !